bonjour à tous merci beaucoup donc pour l'invitation merci d'être resté à l'issue de ces deux belles présentations donc je suis ravi d'être parmi vous et donc sandrine m'a demandé de venir vous présenter l'atlas critique de la guyane donc qui est un ouvrage que j'ai coordonné avec laurent polidori qui est paru aux éditions cnrs en septembre 2020 et qui réunit plus de 85 auteurs et donc avant de vous le présenter un peu plus dans le détail je vais essayer d'organiser mon intervention en trois temps pour répondre aussi un petit peu à la demande c'est à dire que dans un premier temps je vais vous proposer dans un premier temps je vais vous proposer un peu de vous expliquer d'où je parle donc vous expliquer un peu quels sont les fondements théoriques qui guident notamment mes recherches et vous apporter quelques éléments d'explication sur la notion de cartographie critique ensuite dans un deuxième temps je voudrais vous présenter la notion d'atlas critique on a un peu construit en opposition aux atlas conventionnelles donc essayer de vous dire un peu quel est l'intérêt de cette notion ce qu'on met derrière et puis pourquoi il nous a semblé intéressant de réaliser cet exercice de cartographie critique sur un territoire d'amérique latine et en particulier sur la guyane et enfin dans un troisième temps pour rendre un peu tangible son contenu je balayerai deux exemples de chapitres un consacré à la toponie et l'autre sur la forêt voilà pour vous montrer à la fois des images des cartes des photographies qui permettront je pense d'illustrer concrètement les travaux de cartographie critique qu'on mène notamment ici à la maison des sud voilà puis je terminerai mon exposé en vous proposant aussi quelques références bibliographiques puisque j'ai forcément survolé certains thèmes donc j'ai fait une petite sélection de d'ouvrages qui me semble pouvoir être utile dans l'optique du concours ou même dans l'optique de des cours qui sont donnés moi j'interviens tous les ans au lycée mauriac avec grand plaisir là depuis quelques années avec autour du thème des frontières et donc la guyane est un cas d'études particulièrement intéressant et je pense qu'il y a plein de choses en guyane qui peuvent alimenter les différentes questions au concours voilà alors donc pour me situer donc moi je suis géographe je travaille donc ici à la maison des sud sur les enjeux sociopolitiques de la fabrique et de l'usage de la cartographie contemporaine des cartes numériques et des technologies de géolocalisation et donc d'un point de vue théorique j'inscris mes recherches dans le champ de la cartographie critique la cartographie critique est un courant de recherche pour faire court et pour nécessairement simplifier un peu les choses qui est apparu dans le courant des années 80 et qui a qui avait alors pour objectif d'essayer de remettre en cause les postulats positivistes de la carte comme une représentation neutre précise et objectif du territoire donc en 1989 et un texte de référence qui est un texte qui s'appelle déconstruire les cartes de brian john harley qui est paru dans la revue cartographique à une revue canadienne et qui invite les chercheurs en sciences sociales et en particulier les géographes à analyser les cartes non comme des miroirs de la nature mais plus comme des textes culturels en mobilisant les travaux notamment sur la déconstruction proposée par derrida et en y associant les approches foucalvienne sur les relations savoir pouvoir et donc dans ce texte qui est en libre accès sur internet et que je vous invite vraiment à consulter brian harley explique qu'il ya en fait derrière chaque opération cartographique se cache un double pouvoir donc il nous explique d'abord qu'il ya un pouvoir externe de la carte puisque seul le cartographe et son commanditaire ont le pouvoir de choisir ce qui va être représenté ou non sur la carte et la façon dont ça va être représenté et harley nous dit il ya tout un travail d'analyse de la rhétorique cartographique à mener sur les productions cartographiques puisque les choix des systèmes de projection le cadrage des cartes les toponymes les couleurs qui sont utilisées les informations qui sont affichées celles qui sont masquées tous ces éléments résultent de choix et d'intentionnalité donc selon lui il ya une impérieuse nécessité de travailler à la déconstruction de l'intentionnalité cartographique pour essayer de révéler un certain nombre d'enjeux politiques à la production des cartes et puis à côté de cette de ce pouvoir externe brian harley parle aussi d'un pouvoir interne des cartes il nous dit non seulement les cartes ne sont pas neutres mais en plus elles agissent sur la façon dont on pense le monde et sur les catégories sociales qu'on va être amené à utiliser et donc harley nous dit oui il faut utiliser et analyser dans le détail la fabrique cartographique mais il faut aussi être en capacité de déconstruire la performativité des cartes les usages qui sont faits de la carte la façon dont on va parfois instrumentaliser une carte potentiellement sorti de son contexte sorti dans atlas par exemple et donc c'est un petit peu ces deux tenants qui vont conduire à développer tout un tas de travaux dans le sillage de brian harley je pense notamment aux travaux de denis food jeremy crampton sur ce double pouvoir des cartes avec des collègues qui vont vraiment se focaliser sur l'analyse de la façon dont les cartes sont construites et d'autres beaucoup plus sur la façon dont elles sont mobilisées utilisées notamment dans des combats politiques autour de conflits territoriaux alors harley est décédé deux ans avant après ce texte fondateur et finalement juste trop tôt pour mesurer l'impact de la révolution cartographique et sociale qui s'amorçait à peine puisque en effet toute une série d'acteurs sociaux traditionnellement exclut du processus de production cartographique on peut penser aux habitants des quartiers aux citoyens aux peuples autochtones aux mouvements écologistes pour ne citer que cela ce sont donc tout au long des années 90 et 2000 approprié les outils et les modes de représentation de la cartographie pour faire pression sur les politiques publiques la cartographie est ainsi devenue un instrument de contestation sociale de justice socio spatiale et on a vu se développer ce que la sociologue nancy pelluzzo appelle des contre cartographie des projets qui visait à renverser le pouvoir des cartes alors pour faire là aussi nécessairement un peu court et simplifier la donne on peut expliquer de trois raisons c'est ce succès du renversement des cartes d'abord par les effets de toute la déconstruction des critiques des cartes qui avaient été opérés par les historiens de la cartographie comme Brian Harley et qui ont donc conduit à faire descendre la cartographie de son piédestal objectiviste et positiviste ensuite à cette même époque on a vu se développer tout un tas de projets de cartographie participative donc on a vu tout un tas de méthodes participatives intégrer des processus de production cartographique et ce qui a conduit à dire que la carte n'était plus du seul ressort de l'expert des cartographes patentés et qu'on pouvait désormais donner la parole et donner le crayon finalement à tout un tas de non spécialistes de la cartographie pour qu'ils soient amenés à dessiner par eux mêmes leur territoire et puis la troisième raison qui explique aussi ce développement c'est l'essor des technologies numériques avec le développement de tout un tas d'outils dont la prise en main s'est simplifiée on a assisté à une forme de démocratisation notamment sur le web et sur internet de tout un tas d'outils à l'accès à tout un tas de données d'imagerie satellite qui permettent désormais de potentiellement produire des cartes alors ce dernier point il est tout de même à double tranchant puisque depuis une quinzaine d'années grosso modo depuis 2005 et l'apparition de google maps la cartographie fait l'objet de multiples évolutions technologiques on voit apparaître donc comme google maps ou google earth des globes virtuels on a également le développement des appareils connectés avec des gps on a une croissance exponentielle des prises de vue aériennes des images satellites aujourd'hui on se développe beaucoup la prise de vue par drone on a également l'accès à de nouveaux corpus soit des corpus anciens qui sont numérisés qui via le développement des humanités numériques permettent des traitements massifs de données on accède aussi à de plus en plus de traces numériques qu'on laisse derrière nous avec nos téléphones ou par nos usages des réseaux sociaux bref on a une évolution de la production cartographique une profusion de données ce qui est résumé dans cette formule de l'université de penn state révolution géospatiale alors ce petit bandeau là que vous avez à l'écran c'est en fait un web documentaire qui est disponible c'est quatre épisodes de dix minutes qui sont disponibles sur internet qu'on étudie avec les étudiants en master ici de géographie c'est un web documentaire qui est sponsorisé par esri estri c'est le premier fournisseur de logiciels de cartographie numérique au monde donc il faut avoir un peu de de recul par rapport à ce documentaire qui est très offensif très très marketing mais qui montre bien dans ces quatre épisodes vraiment la diffusion massive de l'information géographique dans tout un tas d'objets du quotidien et dans tout un tas de domaines et finalement l'omni présence de l'information géographique et la grande diversification des producteurs aujourd'hui de ces données et donc je vous disais il ya un peu un double effet tranchant puisque c'est un peu un effet à double tranchant puisqu'à la fois ça se développe énormément et en même temps le fait que ça se développe énormément que se développe tout un tas de par exemple de travaux autour du big geodata conduit finalement à une forme de retour en force du positivisme et de la croyance dans la neutralité l'objectivité des données il se développe tout un tas de recherches autour de ce qu'on appelle les data driven research ces recherches qui seraient pilotées par les données où on nous dit comme on accède maintenant à tout un tas de données finalement c'est plus la peine de développer des approches hypothético déductives plus besoin de poser des hypothèses on va faire émerger de ces corpus des patterns des éléments de connaissances des territoires et donc on peut regretter comme l'indique michael goodsheid dans la citation que je vous ai mis ici que les approches critiques des sciences de l'information géographique sont petit à petit en train de d'être invisibilisés par ces développements technologiques et on peut aussi le comprendre puisque ces approches critiques de la cartographie sont comme le soulignait henri des bois dans la citation que je vous ai mis également sous les yeux ici je le cite c'est la rhétorique de ces nouveaux outils de celle la rhétorique par exemple des des globes virtuels ou des autres objets néo géographique se déchiffre ne se déchiffre pas aussi aisément que celle de la carte papier et en effet quand brian harley développe sa théorie autour de la cartographie critique son objet de recherche c'est une carte bien délimitée avec une échelle avec des sources avec des logos avec des blancs et avec un périmètre bien fini aujourd'hui travailler sur la cartographie critique c'est travailler sur des artefacts informationnels sur des objets numériques qui sont malléables qui circulent de site en site que vous pouvez extraire reprendre et c'est Thierry Joliveau qui dit qu'il ya finalement aujourd'hui presque autant de cartes que de clics quand vous allez sur un portail vous produisez vos propres cartes vos propres visualisations donc décrypter l'intentionnalité cartographique ou la performativité des cartes ça renouvelle un certain nombre de questions de recherche et c'est justement moi ce qui ce qui m'intéresse et les travaux que j'essaye de mener c'est à dire remobiliser ces théories des années 70 80 au regard des nouveaux modes de fabrique cartographique et c'est ce qui m'a conduit donc en 2017 à publier un petit livre aux éditions de la rue d'Ulm qui s'appelle les petites cartes du web approche critique des nouvelles fabriques cartographiques l'idée de ce de ce livre c'est en fait de remettre au centre des débats scientifiques une approche critique de la cartographie numérique et par cette expression des petites cartes du web j'essaye de souligner l'impérieuse nécessité de décentrer un peu le regard de la géographie critique sur les seuls grands récits cartographiques et d'essayer de regarder aussi tous les autres sites tous les dispositifs aussi dits grands publics qui produisent aujourd'hui de la cartographie qui nous inondent et qui sont finalement des nouvelles manières de dessiner l'espace et qui de mon point de vue mérite d'être analysée quand je suis arrivé ici au labo en 2011 un collègue assez jeune et assez technophile est venu me voir et il m'a dit mais tu es géographe je lui ai dit oui mais est-ce que c'est bien sérieux de travailler sur google maps est-ce que tu n'es pas en train de nous tirer une balle dans le pied c'est pas des objets pour nous nous on fait de la cartographie noble on travaille pas sur ces outils là moi mon idée c'est qu'au contraire à travers ces outils qui sont très largement utilisés maintenant de plus en plus par des géographes universitaires il ya des objets de recherche qui se renouvellent et qui sont intéressants et qui peuvent sans faire table rase remobiliser très largement les théories autour de la cartographie critique qui sont nés il ya quelques décennies alors c'est ce que je fais donc depuis quelques années en regardant notamment en m'intéressant moi beaucoup à ce que les historiens de la cartographie appelaient le blanc des cartes je m'intéresse à la façon dont les marges territoriales qui sont bien souvent aussi des marges cartographiques sont cartographiées à la façon dont aujourd'hui la cartographie contemporaine les producteurs de données contemporains tentent de combler le blanc des cartes et j'essaye de regarder notamment quels sont les enjeux en matière de production cartographique sur ces territoires en m'intéressant notamment au bouclier des guyanes donc au nord de l'amérique du sud qui est le théâtre autour par exemple des activités extractivistes dont a parlé sébastien velu juste avant qui est le théâtre de tout un tas de conflits environnementaux et qui donne lieu à des combats de cartes et de contre cartes qui s'affrontent très régulièrement alors c'est ce qui m'a amené moi depuis plusieurs années à travailler notamment en guillanes françaises et à dresser au fur et à mesure un panorama de la production cartographique sur ce territoire la production produite par l'état français en dehors du territoire à distance la production produite par l'état français présent sur le territoire mais aussi la production des entreprises privées des bureaux d'études des collectivités territoriales et plus récemment des collectifs autochtones qui se mobilisent pour produire leurs propres représentations cartographiques alors pourquoi donc avoir travaillé sur la guyane et puis pourquoi finalement proposer un atlas critique de la guyane je dirais qu'il ya trois raisons principales qui font de l'intérêt de travailler sur l'amérique latine quand on s'intéresse à la cartographie sur le bouclier des guyanes en particulier d'abord le bouclier des guyanes c'est un très vaste territoire d'environ 2 millions de kilomètres carrés au nord de l'amérique du sud qui a des caractéristiques géographiques exceptionnelles avec notamment une très forte très riche biodiversité animale et végétale en partie endémique avec des forêts tropicales denses et humides et puis avec également une extraordinaire concentration de minéraux précieux on en a parlé juste avant et moi je travaille notamment beaucoup sur la question de l'orpaillage et c'est donc un territoire où il ya des forts enjeux environnementaux mais c'est aussi un territoire qui est très convoité notamment par les miniers donc il ya potentiellement une production cartographique et des conflits autour de ces différents enjeux qui émergent sur ce territoire la deuxième raison c'est que c'est un territoire qui est fragmenté par différents états nations puisqu'il est occupé par une partie du vénézuéla le guyana le suriname la guyane française le nord du brésil or tous ces pays sont en conflit frontalier alors comme l'a évoqué hervé terry il n'y a plus de conflit entre la france et le brésil depuis un moment mais la france est encore en conflit avec par exemple le suriname autour de 3000 kilomètres carrés au sud est de la guyane française et puis le suriname et lui-même en conflit avec le guyana et le guyana avec le vénézuéla et au delà des conflits terrestres il ya aussi beaucoup de conflits sur beaucoup de litiges frontaliers dans le domaine maritime domaine maritime dans lequel on voit aussi et sébastien velu l'a évoqué juste avant émerger tout un tas d'exploitations offshore qui alimentent très certainement ces tensions et ces crispations alors ce qui est intéressant aussi au niveau du bouclier des guyanes c'est que ça peut être considéré à bien des égards comme une marge territoriale très éloignée des centres décisionnels la guyane est à plus de 6000 kilomètres de la france hexagonale et elle est considérée dans le jargon technocratique de l'union européenne comme une région ultra périphérique avec tout ce que le terme peut avoir de péjoratif et une certaine vexation des guyanais derrière cette appellation qu'on leur attribue c'est aussi une marge territoriale qui peut être considérée en reprenant l'expression de james scott comme une région refuge qui est habitée par des peuples autochtones six communautés amérindiennes vivant guyane mais aussi on va trouver différentes communautés bouchilingues descendant des marrons qui occupent et sont présents sur le territoire or cette marge territoriale c'est aussi une marge cartographique puisque pour vous en confondre il vous suffit d'aller par exemple sur le géoportail de l'hygiène et de regarder les cartes qui sont disponibles donc dans les années 50 il ya eu toute une production de cartes au 50 millième de la guyane qui est vraiment la carte de référence qu'on a pendant longtemps utilisé la couverture de cette carte au 50 millième vous l'avez sous les yeux elle vous montre un territoire morcelé une bande littorale et puis quelques éléments au sud autour des autour notamment du fleuve frontalier du maroni alors des cartes ont été produites depuis les années 50 et notamment maintenant en guyane on trouve enfin une carte au 25 millième depuis le début des années 2000 la carte au 25 millième c'est la carte topo du randonneur celle aussi qu'on utilise souvent dans les cours si vous regardez la couverture de cette carte au po vous voyez que les choses n'ont pas franchement évolué ça a même peut-être un peu régressé puisque si vous avez fait carte topographique guyane vous arrivez sur ce type de visuel où vous avez un espace qui flotte au milieu de nulle part aucune information sur les pays voisins sur la présence de l'océan pas de limite de frontières et finalement juste une bande littorale à peine couverte dans son intégralité et donc tout ça renvoie à une image vraiment d'un no man's land cartographique et d'un no man's land intérieur qui est relativement discutable alors ce qui est important de relever par rapport aux blancs des cartes c'est que ces blancs des cartes il ya eu tout un tas de travaux de conquêtes et d'explorations qui ont cherché à les combler mais les blancs des cartes notamment en amérique latine ils sont aussi parfois savamment construits par les cartographes et il ya eu tout un tas d'exemples de blanchiment des cartes qu'on a pu voir émerger le cartographe c'est la cartographie c'est parfois aussi l'art de l'omission un l'art de l'oubli ou ce que brian harley a appelé l'art de créer des silences ainsi les cartographes ont pu ou peuvent encore parfois participer à ce blanchiment des cartes et dans l'atlas critique de la guyane on a un exemple qui nous est fourni par l'historien denis la maison qui nous compare en fait qui présente deux cartes donc vous avez une première carte produite en 1732 donc vous êtes ici là au nord-ouest si vous voyez mon pointeur à la frontière avec la guyane hollandaise devenu depuis le suriname on est ici sur l'estuaire du maroni et puis si on va au nord au sud est pardon vous avez l'embouchure du courroux ici l'embouchure donc du maroni et donc sur cette zone de territoire on voit qu'il est fait mention de la présence en lettres capitales de nations indiennes et puis vous voyez des petits villages qui ont été destinés avec l'indication de la présence de galibis les galibis c'est le nom qu'on donnait autrefois à une communauté amérindienne qu'on appelle aujourd'hui les kalina 31 ans plus tard la france a quelques déboires du côté du canada décide de s'investir de façon beaucoup plus volontariste dans le territoire guyanais pour fonder une grande colonie blanche et produit à nouveau toute une série de cartes et donc une carte est produite en 1763 donc 31 ans après un zoom sur le même territoire vous montre que la présence de nations indiennes a totalement disparu les villages galibis ne sont plus présents sur la carte aucun dessin et à la place la mention que vous avez ici en italique et que vous arrivez peut-être à lire qui indique qu'on est en présence de belles et très fertiles terres pleines pardon que doit habiter la nouvelle colonie donc on est dans l'exemple typique de blanchiment des cartes et de la construction de ce que vous connaissez bien le mythe de la terre annulus le territoire vert vierge légitimé par la carte et qui nous conduit du coup à motiver les troupes pour aller l'occuper et le développer enfin une dernière raison qui peut nous intéresser pour travailler sur ce territoire c'est que le blanc des cartes il est aussi très très lié aux techniques cartographiques contemporaines on est sur un territoire qui est assez rebelle comme je reprends cette expression de laurent polidori assez rebelle aux méthodes de cartographie contemporaine il y a tout un tas de difficultés méthodologiques je vais pas rentrer dans le détail mais par exemple au niveau du relief et de la géodésie il y avait une complexité particulière à travailler sur ce territoire et puis une autre difficulté c'est ce que vous avez ici sous les yeux c'est la proximité avec l'équateur qui fait qu'on est face à un territoire dans lequel on a une couverture nuageuse extrêmement importante ici le blanc des cartes c'est tout simplement les blancs des nuages vous avez on l'aperçoit à peine l'embouchure de de l'amazone ici et puis détourer ici la guyane et la cartographie ça passe beaucoup par l'utilisation de l'imagerie satellite ou des photographies aériennes et quand on a ce taux de couverture nuageuse les travaux de photo interprétation sont bien délicats voilà donc finalement c'est cette somme de contexte géographique d'histoire tumultueuse de diversité culturelle de difficultés technologiques l'ensemble de ces éléments qui fait que le bouclier des cuyennes est un territoire d'études assez passionnant pour qui s'intéresse à la cartographie qu'elle soit historique ou contemporaine et c'est donc ce qui m'a amené moi accumuler du matériel de recherche depuis une bonne quinzaine d'années en travaillant sur ce qui était produit sur le territoire et ce qui m'a permis d'envisager à la demande en fait de différentes personnes de différents collègues en guyane à réaliser un atlas le problème c'est qu'en fait moi j'ai une relation assez ambivalente avec les atlas c'est à dire qu'à la fois je suis passionné par les atlas et j'ai passé mon enfance à être plongé à faire à voyager par l'intermédiaire des atlas et en même temps cette rétraction elle donne lui aussi à une espèce de forme de répulsion tant ces ouvrages ont un espèce de caractère dominant ils sont comme des encyclopédies qui vont essayer de rassembler l'ensemble d'un savoir derrière un même ouvrage alors pour vous en convaincre je vous ai mis en consultation ici et alors pour pas rentrer dans le champ de la caméra on attendra la séance des questions pour le consulter mais vous avez le premier atlas qui est paru le premier atlas de la guyane française qui a été produit en grande partie ici à bordeaux dans le laboratoire qui à l'époque s'appelait le cégep le centre de géographie tropicale par l'orstom et le cnrs qui a été publié en 1979 qui est le quatrième volume des atlas de la france d'outre mer et qui est un ouvrage massif quand vous le mettez sur la table c'est vraiment la science qui s'impose et qui fait autorité il vous faut vraiment les deux mains pour pouvoir tourner les pages et pour pouvoir le consulter et il ya une espèce de 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 scientificité derrière cet objet une espèce de un caractère extrêmement dominant et totalisant qui peut aussi faire un peu peur alors je vous ai repris ici quelques citations qui expriment ça différemment notamment de george didi huberman qui nous dit que à la fois forme visuelle du savoir et forme savante du voir selon donc son expression les atlas sont une forme visuelle de présentation de la connaissance qui permet de recueillir le morcellement du monde mais l'atlas est aussi un objet présomptueux dans une démarche cumulative similaire à celle de l'encyclopédie les prétentions de l'atlas visant en effet selon la formule de christian jacob dans l'empire des cartes donc selon lui vise une autre forme de complétude que la map monde la multiplication des cartes en fait le lieu d'archivage du savoir géographique d'une époque toute atlas est une somme et j'avais absolument pas donc quand j'ai lancé le projet d'atlas critique de la guyane l'ambition de réunir l'ensemble du savoir et j'étais bien conscient des limites de l'exercice qu'on allait réaliser et puis je trouvais aussi que derrière ces atlas qui ont été produits on traîne finalement tout un tas d'idées reçues de stéréotypes sur ces territoires qui depuis des années et des années perdurent sont retravaillés sont récupérés sont remobilisés et il me semblait intéressant de pouvoir adopter une approche critique par rapport à cet objet d'où l'idée de proposer un atlas critique de la guyane qui soit un objet que vous avez à côté donc qui paraît là comme ça un peu minuscule mais plus petit dans une forme qu'on puisse mettre dans un dans un sac donc de réunir tout un tas de collègues qui ne sont pas que des géographes donc on a en fait là un objet qui est un objet pluridisciplinaire puisqu'on va trouver des ethnobotanistes des sociologues des archéologues des linguistes des historiens des géographes qui vont compte qui ont contribué à cet ouvrage et l'idée c'était de les amener à spatialiser leurs travaux ou à remobiliser les cartes qu'ils avaient pu produire pour proposer des visions plurielles de ce territoire et donc de sortir du schéma classique qu'on a souvent dans les atlas et qu'on a notamment dans un atlas qui est paru en 2000 qui est un atlas édité par le cnes qui est le dernier atlas qui est paru en guyane dans lequel vous avez un thème une carte le tourisme en guyane vous avez la carte toujours à l'échelle de la guyane du tourisme le climat en guyane la carte la pédologie la carte les peuples autochtones la carte et donc une lecture assez simpliste et avec à chaque fois une synthèse qui fait autorité et qui ensuite est régulièrement reprise dans tous les supports donc là notre idée c'était de travailler dans une perspective un peu différente d'abord de choisir des thèmes et de bien indiquer qu'on n'avait pas la prétention à être exhaustif il ya tout un tas de thèmes à très fort enjeu et qui ont une dimension cartographique très fort qui ne sont pas traités par exemple je pense au thème de la santé qui est un thème qui se prêterait parfaitement à l'exercice mais qu'on n'a pas pu traiter parce qu'on avait une durée limitée puis qu'on avait choisi de ne pas faire croire qu'on allait traiter de façon exhaustive le territoire et puis donc de de traiter une dizaine une douzaine de thèmes donc autour de des frontières de la biodiversité de la forêt de l'orpaillage du littoral des mobilités de la toponymie de la géopolitique et sur ces thèmes on a à chaque fois le même schéma on a un premier texte qui présente un peu les enjeux de ce thème par rapport à la cartographie ensuite une présentation de ce qu'on a appelé les cartes dominantes de la guyane donc ce qu'on appelle les cartes dominantes c'est des cartes qui font autorité c'est des cartes qui quand vous pensez à un thème et à la guyane c'est potentiellement ce que vous avez en tête par exemple autour de la forêt les cartes produites par l'onf par exemple autour de l'orpaillage dans la mesure où depuis dix ans l'état français ne communique plus rien c'est les cartes du wwf que vous retrouvez en permanence dès qu'il ya un rapport même parlementaire sur l'orpaillage on gomme souvent la petite mention wwf mais c'est la carte du vwf qui est produite donc l'idée c'était de regarder ces cartes et de les déconstruire c'est à dire de montrer dans quel contexte elles sont produites quels sont les objectifs politiques de ces cartes et face à ces représentations cartographique dominante proposer toute une série de représentations cartographique alternative tout un tas d'autres façons de représenter le même phénomène sur sur le territoire alors soit en reprenant les données en les traitant différemment soit en changeant d'échelle soit en allant chercher d'autres données bref en essayant de multiplier les points de vue dans une perspective vraiment pluridisciplinaire voilà donc quelques exemples maintenant pour essayer de rendre tout ça un petit peu concret alors il me semble que à travers ces exemples donc sur la toponymie sur la peau à la forêt vous pourrez retrouver peut-être quelques éléments qui peuvent alimenter les questionnements que vous pouvez avoir autour des frontières autour aussi de la question de la population du peuplement en france puis plus globalement autour de la mairie latine mais il ya plein d'autres plein d'autres éléments dans la face qui peuvent être mobilisés je travaille d'ailleurs actuellement à une analyse de la façon dont l'ouvrage est utilisé et donc il ya énormément de preuves d'histoire géo alors en guyane mais pas que qui me qui me font suivre leur support de cours donc c'est aussi un appel que je lance aux collègues aux futurs collègues là de nouvelle aquitaine de ne pas hésiter c'est intéressant pour nous de voir la façon dont c'est mobilisé puisqu'il y a plus de 400 visuels donc c'est intéressant de voir comment certains sont extraits et intégrés dans des cours le cours sur la métropolisation par exemple les profs d'histoire géo de guyane avait du mal à rendre ce cours concret pour les étudiants et finalement il ya un certain nombre de représentations qui montrent l'articulation entre saint laurent du maroni et et cayenne qui viennent illustrer aujourd'hui ce propos et ça n'a pas du tout été fait dans cette optique initialement donc c'est intéressant pour nous de voir comment cet ouvrage est remobilisé il est à bricoler parfois instrumentaliser il s'est retrouvé déjà deux fois dans des commissions parlementaires pour faire dire aux cartes à peu près l'inverse de ce qui était écrit dessus mais le simple fait d'avoir une carte ça suffisait à appuyer le propos et donc voilà il ya tout un travail à faire encore sur la vie sociale de l'objet pour essayer de de voir les usages de ce type de produits alors donc si je déroule un premier exemple autour de la toponymie je vais repartir moi aussi de roger brunet qui a publié donc sébastien l'a dit il a une passion pour les noms des lieux et donc il a publié je crois que c'était en 2017 une somme là aussi une espèce de bible de la toponymie un ouvrage aux éditions cnrs qui s'appelle trésor du terroir 700 pages sur la toponymie en france une seule page sur la guyane et essentiellement un travail concentré sur le littoral et l'intérieur de la guyane est balayé vraiment d'un revers de la main puisqu'il nous dit de vastes territoires en à l'intérieur de la guyane ne sont peuplés ni d'habitants ni de toponymes au moins sur les cartes détaillées et il fait bien il prend bien gare à préciser au moins sur les cartes détaillées puisque dans la préface de l'ouvrage nous explique que pour analyser la toponymie de france en fait il est allé sur le géoportail de l'hygiène et il a regardé la carte 25 mille donc il a regardé ce que je vous ai montré tout à l'heure et donc forcément l'intérieur de la guyane était tout blanc et n'avait pas de toponyme et très souvent c'est cette image qu'on a de la guyane d'un au maintien en intérieur en particulier dans les travaux autour de la toponymie alors il y a aussi beaucoup de travaux qui ont montré que la toponymie de la guyane elle est aussi figée à une certaine époque à l'époque des pionniers à l'époque des premiers orpailleurs qui ont pénétré et exploré la forêt et qui ont marqué le territoire de leur présence en dénommant un certain nombre de lieux avec des dénominations et ça emmanuel les îles a montré dans son livre guyane guyane des dénominations qui ont là aussi un caractère extrêmement péjoratif pour le territoire puisqu'il ya un certain nombre d'explorations et de chantiers qui ont été voués à l'échec et donc on a tout un tas de toponymes qui traduisent plutôt des explorations un peu sordides et qui donne une image du territoire qui n'est pas celle que les guyanais aimeraient voir ressortir aujourd'hui parce que à côté de ces toponymes figés à l'époque des pionniers il existe aujourd'hui toute une toponymie d'usage qui n'est pas reconnue aujourd'hui par la commission nationale de la toponymie mais qui est bien active et il ya tout un tas de travaux qui ont été menés c'est ce qu'on a essayé de valoriser aussi dans la classe des travaux notamment de cartographie participative pour par exemple avec les communautés du sud guyane du côté de kamoki produire des cartes comme celle ci qui vous présente en fait différents lieux de vie différents sauts de rivière en français en wayapi et en teco et tout un travail a été mené notamment par l'IRD par le parc amazonien tout a été proprement structuré dans une base de données et tout a été transmis de manière très officielle à la commission nationale de la toponymie pour que ces toponymes qui sont encore une fois les toponymes d'usage qui sont utilisés par les habitants puissent apparaître sur les cartes et être officialisés et là ce qui est intéressant de noter et ça fera écho à ce que si sébastien sur les litiges frontaliers c'est que la commission nationale de la toponymie a refusé d'intégrer ces toponymes et plusieurs entretiens que j'ai pu monter mener avec eux ont permis de mettre en évidence que au delà des aspects techniques il ya une graphie particulière donc c'est souvent les aspects techniques qui sont mis sur la table pour expliquer le refus d'intégrer tel ou tel toponyme c'est en fait des raisons politiques et c'est en fait une vision encore de la guyane comme un territoire bardé de conflits et comme une vision des brésiliens comme étant sur la brèche pour pouvoir récupérer le moindre bout de territoire donc quand le président de la commission nationale de la toponymie nous dit on est en france on défend la souveraineté on peut pas se permettre de mettre des toponymes en teco ou en wayapi et qu'on lui réponde en bretagne il ya bien des toponymes en breton et aux pays basques il ya bien des toponymes en basque il nous dit ah oui mais en bretagne et aux pays basque il n'y a pas de brésilien et donc il ya encore tout cet imaginaire sur les conflits sur une terre aussi qui serait vide d'habitants donc ça sert à rien de la nommer qui sont encore bien présents et qui jouent encore sur nos productions cartographiques officielles et sur la façon dont on les représente alors derrière cet oponyme ce que je voulais simplement signaler c'est que c'est pas juste des points avec un nom sur la carte c'est vraiment des éléments de connaissance extrêmement importants et intéressants du territoire plein de d'anecdotes plein d'éléments important aussi de lieux historiques de mythes qui sont racontés à travers cette toponyme il ya plein de travaux qui sont menés je vous ai parlé du côté sud-est sud ouest de la sud-est pardon la guyane kamoki le long du maroni il ya aussi marie fleury qui mène tout un tas de travaux extrêmement intéressants avec différentes communautés les wayana celles-là il ya vraiment beaucoup de cartes qui circulent et aujourd'hui dans les écoles du sud de la guyane on a ces cartes qui sont affichés aux murs et qui parlent aux habitants et aux élèves qui vivent sur ces territoires ce qu'on a essayé aussi de mettre en évidence et qu'à une autre échelle on peut regarder la toponymie de ces territoires et par exemple à l'échelle d'une ville ou à l'échelle des quartiers donc là vous avez saint laurent du maroni un travail qui a été effectué et qui met un certain nombre de noms sur la carte dans différentes langues alors ça peut paraître un béaba de la cartographie mais quand j'ai présenté ce travail là par exemple et l'atlas dans une place de lycée en première à saint laurent du maroni ben on a passé la séance sur cette carte c'était la première fois que les élèves voyait les quartiers dans lesquels ils habitent qui sont en fait des quartiers d'habitat informels qui sont des quartiers dans des zones non constructibles qui sont des quartiers donc qui n'apparaissent pas sur les plu qui n'apparaissent pas sur les cartes officielles de la ville et qui sont pourtant les quartiers qui sont les plus dynamiques d'un point de vue démographique et les quartiers d'où viennent la plupart des étudiants qui étaient devant moi ce jour là et donc ça les intéressait de se rendre compte que ben en fait tout un chacun peut aussi construire ses représentations cartographiques et essayer d'apparaître sur la carte ou revendiquer différents noms on a aussi travaillé sur des cartes historiques pour en remobilisant notamment des travaux sur le créole guyanais il n'existait pas de cartes en créole guyanais par exemple et donc il ya un certain nombre de travaux qui ont été faits à partir notamment de l'ouvrage de la fin du 19e et puis tous ces toponymes permettent aussi de mettre en évidence la richesse linguistique de ce territoire et là je vais passer directement à cette diapo qui me semble bien illustrer l'approche qu'on avait la petite vignette que vous avez ici en haut à gauche là la petite carte de la guyane elle est issue de l'atlas qui est devant du grand atlas de 1979 c'est non pardon de l'atlas de 2000 celui là c'est l'atlas de 2000 mais qui reprend en fait ce qui était fait en 79 et elle présente les aires linguistiques donc voyez la guyane c'est pas compliqué vous avez en fait en amont des deux fleuves frontières des zones des aires linguistiques amérindiennes sur le littoral une aire linguistique créole et métropolitaine et puis on nous dit qu'on parle de le bouché linguet plutôt sur du côté de la val du maroni et les travaux badis abel l'église montre que en fait cette vision elle est extrêmement caricaturale et qu'en fait il ya une porosité une hybridation des langues et que quand vous êtes par exemple à l'école vous êtes avec des enfants qui certes ne parlent pas forcément très bien français mais parlent quatre cinq ou six langues et jongle dans la même phrase et dans la même conversation en fonction de ce qu'ils ont à dire en fonction des enjeux de la conversation avec ces différentes langues donc cette collection de cartes qui est ici vous permet de voir que par exemple en un site donné si je prends mana vous allez avoir des langues kalina mais vous allez les avoir aussi des langues des langues vous allez avoir aussi du français vous allez avoir aussi du créole buyanais vous allez avoir tout en fait une diversité linguistique en un même lieu et l'idée d'un zonage et d'air linguistique qui serait figé qui surtout ne serait pas poreuse peut largement être remis en question notamment à travers ces travaux là d'isabelle pardon l'église voilà c'était pour vous donner un premier exemple de de ce qu'on trouve dans l'atlas il me reste combien de temps c'est en brine un petit quart d'heure je vais je vais faire court et puis pour garder quand même du temps pour la discussion donc le deuxième exemple c'est autour de la forêt alors autour de la forêt on a souvent l'image de la guyane comme d'un enfer vert comme d'une jungle impénétrable là je vous ai mis un exemple on a essayé aussi de mobiliser dans l'atlas tout un tas d'oeuvres de fiction qui mobilisent les cartes alors les cartes au cinéma les cartes sur la guyane au cinéma les cartes sur la guyane dans les bandes dessinées et donc on voit très souvent la carte revenir pour faire référence au territoire et là vous avez un exemple d'un instituteur qui dit à ses élèves la cité passage tira au bagne en guyane est ce qu'ils imaginent les élèves ce que ce que les élèves imaginent de la forêt guyanaise alors au delà des oeuvres de fiction cette vision de la forêt guyanaise elle est aussi très largement transmise par des documents tout à fait officiels et institutionnels vous avez par exemple ici à droite l'atlas des paysages de la guyane qui est paru en 2008 celui là alors l'atlas des paysages en fait c'est une obligation légale tous les services régionaux de l'état tous les déals ce qu'on appelle les déals aujourd'hui doivent produire des atlas des paysages pour chaque région française donc l'idée c'est d'identifier des unités paysagères et d'en faire la cartographie et la description et puis d'assurer le suivi pour essayer de voir comment évolue le paysage des régions et donc en guyane il ya 11 unités paysagères qui ont été identifiées par l'état dix sur la bande littorale et sur les deux fleuves frontaliers et puis une immense massive totalement homogène un bloc monolithique que cette atlas appelle la forêt monumentale et donc quand on regarde la description de cette forêt monumentale on a vraiment l'impression qu'on est face à un mur vert avec des photographies aériennes à l'appui qui nous montrent effectivement une espèce de texture en brocolis dont on se dit que ben en fait tout est homogène et il ne doit pas se passer grand chose et donc l'idée c'était de montrer qu'au contraire la forêt guyane est une forêt qui est diversifiée c'est une forêt qui est habitée c'est une forêt qui est parcourue c'est une forêt qui est travaillée et donc d'essayer de montrer un autre visage de cette forêt en mobilisant encore une fois les travaux de tout un tas de collègues alors par exemple le botaniste daniel sabatier et également stéphane guitté qui travaille à l'onf je suis désolé les titres ont un peu sauté vous n'avez pas les titres complets ont travaillé depuis de très nombreuses années à réaliser des inventaires forestiers qu'ils ont couplé avec des traitements d'image satellite pour essayer de généraliser ce qu'ils pouvaient observer ponctuellement et ils ont produit un catalogue des habitats forestiers guyanais dont vous avez la légende assez complexe ici mais ce qui est intéressant de souligner à travers ce travail c'est qu'elle met en évidence que la forêt guyanaise n'est pas la même au nord au sud à l'est ou à l'ouest il ya des faciès forestiers qui sont différents et par ailleurs l'évolution les dynamiques d'évolution de la forêt sont très différents en fonction des sols qu'on va retrouver en fonction de l'altitude et donc on peut on est loin d'un bloc monolithique homogène et on est au contraire dans une forêt dans laquelle il ya une diversité de ressources pour qui fait l'effort de la regarder et pas simplement de en surplomb à travers google maps ou google earth on a également travaillé avec des archéologues qui s'intéressent à la présence à la présence amérindienne dans la période précolombienne et ce qui est intéressant de noter ici c'est qu'on voit que les outils numériques d'aujourd'hui permettent de mettre en évidence des choses que les archéologues savaient mais pour lesquels ils avaient du mal finalement à produire des représentations ou à avoir un discours audible vis-à-vis de leur auditoire donc eux à chaque fois qu'ils vont en forêt ils reviennent avec tout un tas de tessons avec tout un tas de petites preuves de la présence autochtone mais finalement c'est à chaque à chaque fois des petits objets ponctuels or depuis quelques années on voit se développer les technologies lidar donc vous en avez peut-être entendu parler les lidar en fait c'est des radars qu'on met dans des avions et qui permettent en fait de produire une une cartographie assez fine du relief en fait vous avez un petit laser qui va descendre et dès qu'il va toucher un obstacle il va remonter à l'avion sur le capteur et ce petit laser va aussi passer à travers certains obstacles donc il peut passer par exemple à travers les feuilles des arbres ce qui va du coup vous permettre sur le même endroit d'avoir plusieurs retours de signal et donc ça va vous permettre de calculer à la fois le modèle numérique de terrain c'est à dire le relief mais aussi le modèle numérique de surface c'est à dire la hauteur de la canopée et les lidar vont notamment permettre d'identifier des micro topographies des zones qui ont été par exemple travaillé il y a plusieurs siècles et qui sont pas forcément visibles à l'oeil nu donc moi j'ai pu aller par exemple sur cette zone j'avais les points gps je suis passé trois fois avant de vraiment prendre conscience que j'étais donc devant cette formation qui a été faite en période précolombienne et qui est un site à fossé on parle aussi parfois de montagne couronnée et donc qui est un site dont les archéologues pour le moment ne font que que des hypothèses parce qu'il ya un débat dans l'archéologie amazonienne sur le rôle de ces sites à fossé ce que c'était des des lieux culturels culturel est ce que c'était des lieux défensifs il ya beaucoup de travaux qui sont menés sur ces questions là mais en tout cas c'est assez frappant de voir que ces images là ressortent très bien visuellement quand vous êtes sur le terrain c'est pas évident à apercevoir mais une fois que vous avez compris que vous êtes sur le site vous voyez finalement tout un paysage se dégager et vous voyez finalement la configuration apparaître malgré la reprise de la végétation puisqu'on est là sur des fossés qui sont qui ont été creusés sur plus de trois mètres parfois par plusieurs générations voilà et donc ce qui est intéressant aussi c'est de voir comment ces nouvelles visualisations sont aujourd'hui mobilisées politiquement vous avez aujourd'hui notamment je pense aux jeunesses autochtones de guyane des collectifs de militants autochtones qui utilisent ces visuels pour démontrer leur présence antérieure sur différents territoires vous avez peut-être entendu parler du projet minier de la montagne d'or qui a fait couler beaucoup d'encre ici en métropole aussi rien que sur le site de la montagne d'or il y avait cinq cinq montagnes sacrées cinq sites à fossé qui avaient été identifiés et ça a été tenu secret pendant un bon moment jusqu'à ce que finalement les jeunesses autochtones réussissent à récupérer à mettre la main sur les données et à s'en servir comme d'un argument pour alimenter leur combat voilà donc on est face à une forêt qui est occupée et qui a été occupée pas uniquement ponctuellement très souvent on voit des cartes où on nous présente les différents lieux de vie en fonction des dates et en fonction de la façon dont les mobilités se sont organisées là en travaillant notamment avec les grenans on a pu aussi spatialiser les zones de chasse qui montrent qu'en fait les territoires de ces différentes communautés ce ne se limite pas à un bourg ou à un abati mais à une étendue qui peut aussi bouger dans le temps et où on peut avoir aussi des croisements entre différentes communautés donc la forêt est habitée la forêt est nommée ça je voulais montrer tout à l'heure la forêt a une histoire et la forêt aussi est travaillée alors là c'est un travail réalisé avec françois michel le tourneau vous avez donc une une vue aérienne donc c'est une image spot il me semble qui voit c'est une image spot qui vous présente en fait une vue du dessus donc la forêt vous voyez un cours d'eau avec beaucoup de méambres on est sur un territoire très plat et puis vous avez des cicatrices dans la forêt des zones rouges qui sont en fait des zones dans lesquelles on va retrouver des chantiers d'orpaillage donc on a des chantiers qui sont sur ces territoires donc en première impression on peut se dire ok les orpailleurs arrivent par le cours d'eau principal vous avez des zones un peu plus claires où on peut faire l'hypothèse qu'on est aussi en présence de cours d'eau mais qui sont un peu cachés sous la canopée et donc on peut distinguer quelques réseaux de communication qui nous semblent apparaître or on a réussi avec leur autorisation à récupérer les données des forces armées de l'une qui sont donc les militaires qui sont engagés notamment dans la lutte contre l'orpaillage illégal et qui ont fait assez rare ratisser tout ce territoire qui est un tout petit territoire vous avez l'échelle ici on est sur cinq kilomètres mais ils ont vraiment de façon systématique à tisser sur plusieurs années ce territoire pour essayer de faire un relevé de toutes les pistes et là vous voyez apparaître à l'image en fait tout un chevelu de pistes on a finalement un réseau de communication qui est presque plus dense que le centre ville de cayenne si on voulait exagérer alors bien sûr c'est des pistes qui sont pas en bon état quand on est en saison des pluies mais qui peuvent être utilisées notamment par des quads par des mobilettes qui sont très souvent utilisées là bas et donc on voit que cette image d'une forêt impénétrable dans laquelle il serait extrêmement difficile de circuler elle peut être en partie remise en cause on a aussi tout un fait tout un tas de travaux sur la question de l'accessibilité parce que souvent il y a tout un discours qui associe l'accessibilité au développement des routes or en Guyane on utilise la pirogue très majoritairement et si on prend en compte les cours d'eau on a une autre vision sauf que légalement on peut pas prendre en compte les cours d'eau puisque l'état français a toute une typologie des voies navigables et en France officiellement il n'y a aucun cours d'eau qui est navigable pourtant vous avez des ramassages scolaires vous avez tout un tas de services publics qui utilisent ces cours d'eau donc on voit qu'il y a un certain nombre de contradictions et que la cartographie peut bien mettre en évidence et puis dans une approche aussi un peu plus sensible on a aussi utilisé des récits de différentes personnalités du territoire donc là vous aviez un ancien Garim Perrault qui a réalisé une sculpture ça ne rentre pas très bien sur l'image et sur la photo mais en fait il a essayé de sculpter en faire forger tous les itinéraires qu'il avait pu emprunter dans la forêt et sa carte est extrêmement intéressante parce qu'en fait elle est fausse au niveau de l'échelle de la distance euclidienne mais elle est parfaitement exacte au niveau topologique tous les lieux sont bien connectés les uns aux autres vous avez ici gravé je ne sais pas si vous arrivez à le distinguer le mot police il distingue en fait les endroits dans lesquels il y a tout des barrages et il a réalisé en faire forger tous les réseaux qui ont permis de contourner ces barrages et par quels endroits ils pouvaient passer donc on voit aussi qu'en adoptant d'autres approches de la cartographie que simplement le traitement des images satellites ou le traitement des données statistiques on peut arriver à donner d'autres visions du territoire et puis pour terminer la forêt guyanais elle peut être aussi imaginé et donc ça c'est mara c'est mara sierra pardon riménez une collègue une collègue franco colombienne qui a réalisé un travail dans les écoles avec les enfants alors aussi bien au niveau primaire collège que lycée pour leur demander de faire un peu des cartes mentales elle leur avait demandé de leur envoi de lui envoyer elle était allée dans les classes elle leur a dit ben voilà moi je suis colombienne je connais pas la guyane fais moi une carte postale qui me présente un peu ton territoire et là on voit comment différents dessins sont apparus alors il y aurait plein de choses à dire il ya des différences importantes entre les classes de cayenne et les classes de saint laurent du maroni au sein de cayenne il ya un internat qui accueille tout un tas d'élèves qui viennent du sud de la guyane donc on va trouver aussi à l'intérieur même du collège ou du lycée des représentations très différentes et puis il ya aussi une présence importante d'élèves brésiliens qui ont d'autres visions du territoire et on a pu voir comme ça dans ces cartes des visions soit très scolaire de la carte telle qu'elle est pré proposée soit des visions parfois assez étonnante mais qui traduisent aussi une certaine appréhension d'une forêt qui n'est pas toujours aussi parcourue par ses élèves du littoral voilà et on a donc une collaboration qui se poursuit avec ses profs d'histoire géo qui ont pris l'initiative aussi de refaire la carte scolaire la carte de la guyane qui vient juste d'être refaite et il ya un article que je vous invite à lire sur géoconfluence qui a été évoqué en introduction de cette journée qui est intéressant sur la façon dont les profs du secondaire se sont mobilisés pour reproduire la carte scolaire en guyane puisque avant la carte scolaire c'était ce qu'on appelle une carte il ça vous présente la guyane sans son environnement régional et on avait la guyane et ses liens avec la france et là maintenant on a une carte qui est vraiment inscrite dans le continent sud américain et dans laquelle on montre aussi ses liens avec l'espace caribéen voilà donc si vous souhaitez plus d'informations je vous renvoie sur le site qu'on aperçoit à peine ici mais si vous tapez sur internet vous le retrouverez donc vous avez en fait sur ce site la patient géographique point org slash acg comme atlas critique de la guyane vous allez retrouver quelques extraits l'introduction le plan aussi complet disponible et puis vous aurez accès aussi à différentes ressources conférences ou autres autour de cet objet et je vous le disais maintenant pour nous le la phase suivante donc l'atlas vient d'être réédité il a été publié en 2020 et puis il a été réédité en version on a corrigé on n'a pas ajouté mais on a on a fait quelques corrections et il est et maintenant le travail qu'on essaye d'engager c'est d'essayer de voir comment il est utilisé par les uns ou les autres voilà pour terminer mon exposé donc je vous propose juste quelques références bibliographiques autour de la cartographie critique c'est des ouvrages un peu clés alors les quatre premiers sont en anglais les quatre suivants en français auto donc la revue cartographique a qui est une revue en ligne revue dans laquelle brian harley a publié son article donc je vous invite vraiment à consulter cette revue si ces sujets là vous intéresse derrière les travaux d'harley deux livres de référence de denis wood et de jérémy quantum qui ont un peu réactualisé ces questions de cartographie critique à l'heure des systèmes d'information géographique et de la cartographie numérique et puis l'ouvrage qui pour moi constitue vraiment la référence c'est celui de mathieu et de nez qui est sorti en 2019 et qui explique aussi dans une perspective historique comment on a construit un idéal cartographique en occident qui peut être intéressant aujourd'hui de réinterroger au regard de ce qui se fait notamment dans le champ de la contre cartographie voilà ça c'est quatre références en anglais et les suivantes sont en français et qui sont des références alors peut-être soit pour vous soit aussi à mobiliser en classe donc le premier c'est cartographie radicale de philippe rekasevic et nefis sphère qui est sorti je crois en décembre qui est un très bel ouvrage extrêmement intéressant avec beaucoup d'exemples certainement un peu ardu pour pour les classes en revanche les deux suivants c'est vraiment des ouvrages que vous pouvez mobiliser je pense en au collège ou en terminale en tout cas moi je les expérimente sur mes garçons et ça marche pas mal c'est les cartes en question qui est un de juliette morel aux éditions autrement petit guide pour apprendre à lire et interpréter les cartes donc là aussi énormément d'exemples est vraiment dans une approche de cartographie critique et puis mad maps qui est plutôt un ouvrage dans lequel on multiplie des cartes qui essayent de tordre différentes idées reçues sur tout un tas d'objets et enfin je signale puisqu'on est sur le thème de l'amérique latine l'ouvrage qui vient de sortir de pierre gautreau de l'université de paris 1 qui est le tiré de son habilitation à diriger des recherches la pachamama en base de données donc ouvrage de géographie politique sur l'information environnementale contemporaine avec tout un volet qui est dédié à la cartographie participative avec des terrains qui sont situés en argentine en bolivie et au brésil et qui est un ouvrage qui est disponible en libre accès en format numérique et donc je vous invite chaudement à consulter et je termine vos petites courses par une série de vidéos qui ont été réalisées à l'occasion d'un cycle de conférences qu'on a organisé au musée d'aquitaine donc certains d'entre vous y étaient et donc ce cycle de conférences a été filmé on l'a appelé l'illusion cartographique et vous avez donc cinq ou six intervenants des historiens des géographes qui sont intervenus c'est pas dédié à la question des de la guyane c'est à l'occasion de la sortie qu'on a organisé en fait ce cycle avec le musée d'aquitaine mais vous avez des intervenants qui par exemple la première irène hirt est intervenue sur la bolivie le canada et le chili vous avez également d'autres intervenants qui nous ont parlé plutôt de madagascar bref tout un tas de conférences qui sont un peu dans la veine de ce que je vous ai présenté aujourd'hui d'une approche critique de la cartographie et d'une approche des enjeux politiques de la fabrique cartographique contemporaine voilà donc ils sont à disposition sur le site du laboratoire passage qui a un espace vidéo donc vidéo au pluriel tiré passage point humanum point fr où vous pourrez les visionner voilà merci de votre attention